Et pour sa part, Pakom Mubele Boubeya, c'est le ministre de l'Intérieur. Lui, face au sénateur, a défendu le projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise. Guy Roger Lendira. Datant du 8 juin 1960, la loi numéro 48 bar 60 relative aux réunions et manifestations publiques n'était plus en phase avec l'évolution socio-politique de notre pays, qui précisera le ministre Mubele Boubeya aux vénérables sénateurs, d'où la nécessité de revisiter celle-ci. En effet, la dite loi de juin 1960 avait été prise avant les indépendances et les textes qui y sont visés font référence au territoire d'Outre-mer auquel notre pays appartenait. Face à cette situation, dira le ministre de l'Intérieur, les autorités ont décidé de repenser cette loi et de la remettre aux normes de l'évolution du Gabon et des mutations politiques et sociales enregistrées depuis l'indépendance du pays. Le besoin de légiférer dans ce domaine répond également à l'actualité politique du moment dans notre pays. L'exercice, bien entendu, des libertés à laquelle aspirent nos compatriotes recommandent, bien entendu, d'alimer la législation relative au contexte démocratique actuel de notre pays. Le présent projet de loi poursuit donc l'ambition de combler toutes les lacunes relevées ci-dessus. L'échange entre le ministre de l'Intérieur et les vénérables sénateurs sur certaines questions ayant trait au projet de loi a donné l'occasion au ministre Moubélé Boubéa d'édifier davantage ses interlocuteurs sur la question. Notons que ce projet de loi soumis au Sénat prend en compte un ensemble d'interrogations et explique clairement ce qu'il faut entendre par réunion publique, manifestation publique ou par voix publique. Le projet de loi comprend six chapitres pour 24 articles.